Au BNB Amiens pour cette présentation officielle des candidates, je vous remercie la presse d'être avec nous cet après-midi. Alors un petit mot, le directeur ne peut pas être là, mais il vous souhaite aussi la bienvenue, Gary Derivière, pour cette grande première ici pour l'élection Miss Amiens. L'élection qui s'est faite en étroite collaboration et qui va se faire en étroite collaboration avec nos partenaires. Merci aux familles aussi qui nous font le plaisir d'être à nos côtés pour cette présentation de Miss Amiens 2019. Donc c'est notre quatrième édition de cette élection et la première ici au BNB. Un lieu qui ressemble un petit peu aux valeurs que nous on essaie de mettre dans nos élections. La convivialité, un lieu familial aussi qui correspond à nos valeurs. Et l'enjeu reste le même, découvrir l'ambassadrice pendant un an de la ville d'Amiens. Et qui va faire beaucoup de déplacements d'ailleurs à travers la ville, avec les associations, avec beaucoup d'événements aussi. Et qui aura pour mission de se déplacer un petit peu pendant un an. Et bien sûr pour suivre son parcours, puisque je vais revenir, c'est vraiment la première étape vers le titre de Miss France. Alors l'élection elle aura lieu ici même, le 27 avril. Ce sera dans la grande salle du BNB Amiens, où vous aurez l'occasion de retrouver nos candidats de sélectionner. Deux étapes attendaient aujourd'hui les postulantes. Le passage sous la toit, ça c'est vraiment un critère important pour Miss France Organisation. 1m70 minimum. Et l'entretien individuel face aux jurys qui sont entretenus avec les candidats. Un peu sur leur passion, leurs attentes, leur motivation par rapport au titre. Et on est ravis puisque cette année c'est un record vraiment sur tous les points. Notamment en termes de candidature, on a reçu une trentaine de demandes. On a convoqué aujourd'hui 20 jeunes femmes. Ce qui est carrément le double par rapport aux précédentes éditions. Et au final, donc 14 candidates ont été sélectionnées cet après-midi. Et c'est bien entendu notre belle Miss Picardie qui remettra son premier titre après un beau parcours. Asia Kerim, qui a été élue d'abord Miss Amiens, puis Miss Somme. Et enfin Miss Picardie, ce qui lui a permis de vivre l'aventure Miss France. Une élection, je vous l'ai dit, qui s'est faite et qui va se faire. On est trois de collaboration avec nos partenaires qui nous sont fidèles. Et puis on accueille aussi des petits nouveaux cette année qui nous ont rejoints. Et vraiment, je vais les remercier parce qu'il y en a certains qui nous font le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Je vais y revenir dans un instant. En tout cas, ils seront à leur côté pour leur préparation. Ainsi que tous les commerçants de la vie d'amiens qui vont gâter avec de beaux cadeaux les candidates et les élus. Alors, on va parler maintenant plus précisément de la soirée du 27 avril avec un beau programme. Avec toute mon équipe, on a vraiment voulu offrir aussi un vrai spectacle au public qui sera présent. Le spectacle qui sera divisé en deux parties. J'aurai le plaisir de présenter cette élection comme tous les ans. Avec la première partie qui sera vraiment concentrée sur nos 14 candidates qui vont défiler dans différents tableaux. En tenue citadine avec le showroom Belenjo qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Et je remercie Pili qui est avec nous aussi. En robe de soirée, en robe de mariée de notre partenaire régional, le chat des fils. Et puis forcément, elles devront convaincre aussi le public avec le fameux discours. Tant redouté, mais très important pour le public avec leur motivation et une petite présentation. La seconde partie, elle, elle sera animée par notre troupe du show Miss Picardie. Un spectacle d'une demi-heure avec la présence exceptionnelle notamment de nos Miss Picardie. Myrti Cochefer, élu en 2016. Et Assa Kerim, la Miss Picardie en titre qui sera à nos côtés. D'autres Miss aussi qui seront là avec un show vraiment haut en couleur et en musique. Vraiment pour la partie spectacle. Je rappelle, et ça c'est très important, que le public aura un rôle primordial durant cette soirée. Car il votera pour sa candidate favorite pendant l'élection. Et puis c'est le jury qui va intervenir après le vote du public, composé de personnes neutres, n'ayant aucun lien familial avec les candidates. Parmi lesquels on va retrouver un élu de la ville d'Amiens, qui sera Renaud Deschamps, puisque l'élection se fait en partenariat avec Amiens Métropole. Avec nos partenaires aussi qui seront dans le jury. Et pour présider ce jury, je suis vraiment ravi de vous l'annoncer. Et on est ravi de le recevoir, parce que c'est un sportif amiennois que moi j'apprécie vraiment beaucoup. Et qui sera sur le terrain ce soir, juste derrière moi au stade de la Licorne. C'est le talentueux et adorable Thomas Monconduit, joueur de l'Amiensé, qui sera le président du jury de notre élection. Au final, après cette grande soirée, ce sont trois candidates qui seront désignées, Miss Amiens et ses deux Dauphines, et qui partiront vivre l'aventure Miss Somme. Elles seront qualifiées pour la date du 14 septembre à Abbeville. Puis ensuite pour l'élection Miss Picardie, qui aura lieu le 27 octobre à l'Elysse-Passe de Beauvais. Et je rappelle que cette première étape, comme les autres, seront qualificatives pour Miss France 2020, qui aura lieu en décembre prochain, comme chaque année en direct sur TF1. Vous pouvez déjà, et j'en ai déjà parlé, réserver vos places pour assister à l'élection. Il faut faire très vite, parce que là aussi c'est un record. Ça part à vitesse grand V. Il y aura 350 personnes dans la salle. Et les réservations, ce sera ici même au BMB, tous les samedis, de 14h à 17h. Voilà, vous savez tout sur l'élection, sur le casting qui s'est déroulé cet après-midi. Il reste une chose à faire, c'est de découvrir celles qui ont été sélectionnées. Et on les accueille tout de suite, nos 14 candidates de Miss Amiens 2019. Alors on s'est un petit peu stressés, donc je compte sur vous vraiment pour les applaudir. Puis on aura l'occasion d'en savoir un peu plus sur elles. Vous pouvez les applaudir bien fort. Vous pouvez encore les applaudir, n'hésitez pas, parce qu'il y a le mérite. Alors voilà, les 14 candidates, elles vont se présenter rapidement, chacune, à leur tour. En quelques mots, on va commencer avec vous, candidate numéro 1. Je m'appelle Marco, j'ai 10 ans, je suis actuellement en première année de licence Arbus-École, spécialité cinéma et guerre. Et je souhaite refaire cette expérience de Miss Amiens. Je m'appelle Julie, j'ai 19 ans, je suis actuellement en première année de l'EVTTC, donc technique de commercialisation. Et j'aimerais découvrir ce qui est un univers. Je m'appelle Odélia, j'ai 20 ans, je suis en première année de l'EVTTC en géographie et de l'aménagement. Je suis passionnée des livres depuis tout le monde. Je m'appelle Hélène, j'ai 21 ans, je suis en deuxième année de STAPS, en parcours éducation et émotivité. Et je souhaite revenir dans cette merveilleuse aventure, car c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Toujours à tous et à tous, je m'appelle Marco, j'ai 22 ans, je suis en 4ème année de l'EVTTC. Et je vous donnerai rendez-vous le 27 pour les vieux missariens. Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 20 ans et je suis actuellement en deuxième année de STAPS pour devenir professeure de l'EVTTC. Moi, c'est Marie-Anne Folletier, j'ai été promis dans l'EVTTC. Et j'ai fait un an dans un journal de l'études qui a parlé. Et je vais reprendre mes études pour faire une émission vers ce qu'il y a de l'EVTTC. Moi, moi, j'ai fait 4 ans, j'ai 19 ans et je suis en première année de l'EVTTC à prendre un professeur de l'EVTTC. Bonjour, je m'appelle Maxine, j'ai 23 ans. Je suis en reconversion professionnelle et je participe à l'élection pour le plus grand FISC. Bonjour, je m'appelle Marie-Anne, j'ai 22 ans et je suis actuellement en CITS. Bonjour, je m'appelle Lucie, je suis actuelle en classe créée infirmière, pour rentrer en école infirmière en 2019. Et j'ai voulu faire cette expérience parce que j'ai été tentée et avoir le plaisir de le faire parmi nous. Bonjour, je m'appelle Louise, j'ai 20 ans et je suis actuellement en dernière année de licence de cinéma à l'EVTTC. Et l'année prochaine, je vise un master, pareil, M. Réveille, cette fois-ci. Et je suis ici justement pour voir un peu l'université. Bonjour, je m'appelle Adéline, je suis 19 ans, je suis en deuxième année de l'EVTTC. Je m'appelle Marie-Anne, j'ai 21 ans, je suis en maison de retraite, en ASH, je suis ici pour représenter cette belle vie d'arrivée. Merci, mesdemoiselles. Je vous ai encore eu l'applique d'arrivée. Sous-titrage ST' 501